La Fondation Bernice Nzolani, la main de compassion qui dirige Mme Bernice Nzolani, accompagnée de ses différents partenaires, entre autres le Marine de Paris, a procédé à la remise des dons en vivre et non vivre aux orphelins de l'orphelinat. La main de compassion aux femmes veves et aux personnes malvoyantes qui sont prises en charge par la dite fondation pour permettre à cette catégorie de personnes de bien fêter les festivités de fin d'année. Et quelques bénéficiaires à cette occasion n'ont pas manqué de remercier la Fondation Bernice Nzolani, la main de compassion, pour ses gestes ô combien louables. La Fondation, la Fondation, la Fondation, la Fondation, la Fondation, et la Fondation du monde. Le monde, elle a été en train de bénéficier, mais elle a été en train de m'en parler de race, mais elle a été en train d'arriver qu'il y a le même temps. Ma fille, la Fondation, on n'est pas assez douloureux. Par la grâce de Dieu, moi, j'ai dit que j'ai reçu une belle amie de la Fondation Bérosa. J'ai dit que tout est une fin de la Fondation. Vous faites quelque chose, vous faites bien. Je vous remercie, je vous remercie de notre fondation Oye Makashi, Je vous remercie, je vous remercie d'en parler d'autres, Je vous remercie de mon père, J'ai fait un bon mot, Je vous remercie d'avoir une autre personne qui vous a eu pour vivre en sa vie, Et je vous remercie de prendre une chance, Je vous remercie de donner un bon travail, La fondation, la fondation de Mbote, le Cazali, Mzambe a batté par les enfants, parce qu'il faut que la personne soit congé. Mons-nous remercie à ma mère Bernice, pour que le grand jour de la maison, nous avons eu une belle vie, nous avons eu un joueur en tout cas. Nous avons eu une belle vie, et nous avons eu une belle vie, Mzambe a conduire notre village, et nous avons eu un danger, nous avons eu un manque de vie, nous avons eu un travail, nous avons eu une grande vie, « Mon homme se comporte les dents de lahillie, à bien se comporte de l' Picasso, à bien que vous venez la chair. Il a l'air beaucoup de mots en croissance pour la Suisse et les dents du pauvre. J'aurai été content de la musique à Léaise M. Léaise M. Léaise M. M. Léaise M. Léaise M. Léaise M. Léaise M. Léaise M. M. Léaise M. Léaise M. Léaise M. je n'en ai pas beaucoup d'argent, mais je n'ai pas peur que je vous remercie parce que je suis remercie. Si mes amis ont des gens qui se sont en charge, ils ont appelé la vie des gens. Ils ont appelé ici, cette journée et nous leur apprécie de temps. Si toutes les gens s'en donnent à ton arbre, je t'en ai répondu à avec tout un point qui est là la vie d'Çok. Je n'en ai pas de temps à être née, mais on a eu cette vie d'Çok. Comme nous avons vu, nous avons vu la piscine de la paix et la paix dans le monde. Nous avons vu la piscine de la paix et de la paix et de la paix. Nous avons vu la piscine de la paix et de la paix. Madame Esther Kanimbo, responsable de la fondation La Main des Compassions à Kinshasa, estime que cette activité s'inscrit dans le cadre de donner du sourire à toutes ces personnes désévrées. Dans la foulée, elle a profité de cette occasion pour demander à d'autres personnes de bonne volonté d'emboîter les pas. Et ce qui est la Fondation Benin Zolan a fait 3 fois par année. Il a fait 3 actions par mois par année. Il a fait 8 mars, il a fait 1 de december et puis il a fait 1 de septembre à la rentrée scolaire. Merci beaucoup à tous pour soutenir cette Fondation, cette Fondation. Merci de nous soutenir et vous laissez-les les présider. Merci de nous dans les Présidentes et de la Prémedame. Merci des ребята tout à l'heure. Rien de notre campagne, nous racismependant et derech systèr discourse encore pour nous faire ta part de date. Ce qui est une activité d'entre nous, on direct la possédée et le soutenir Aunt Benin Zolan. Nous une initiative décision d'avoir une vision avant l'hôpital afin de développer ces personnes très fortes. Un appel est donc lancé à toutes les personnes de bonne volonté et aux autorités compétentes pour qu'ensemble qu'elles subviennent aux besoins de cette catégorie de personnes.